Bonjour, Konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonaise. Aujourd'hui nous allons faire le dorayaki. Dorayaki c'est un gâteau japonais. C'est comme des pancakes mais on met des haricots rouges contre pancakes et pancakes. Je pense que ce gâteau est assez populaire pour l'étranger. Alors c'est parti ! Pour les ingrédients, il vous faut 2 œufs, 90 g de sucre, 10 g de miel, 3 cuillères à soupe d'eau, demi cuillère à café de sauce soja, 100 g de farine. Pour faire la garniture d'un coup, cette fois j'utilise cette boîte. Normalement on peut la trouver dans un magasin asiatique et cette boîte de haricots rouges. Il y a déjà le sucre dedans donc je ne mets rien d'autre. D'abord je fais la pâte, je mets le sucre et le miel dans les œufs. Et je mélange. Ensuite j'ajoute l'eau et la sauce soja. Et je mélange. Ensuite je passe la farine au tamis. Et puis je mélange. Après avoir bien mélangé, je laisse reposer pendant 30 minutes. Maintenant je cuis le haricots rouges dans une casserole. Au début il est un peu liquide, donc j'allume le feu. Je cuis pendant 10 à 15 minutes environ, à feu à moyen. Maintenant il est un peu moins liquide que tout à l'heure. Quand haricots rouges pas refroidis, il sera plus épais. Donc c'est maintenant que je vais éteindre le feu et laisser reposer pour refroidir. Maintenant je cuis la pâte à la poêle. J'ai mis un peu de huile et bien essuyer. Si il y a trop de huile, quand on cuit la pâte, il sera pas belle couleur alors il faut faire attention. Je mets la pâte. La taille du dorayaki, c'est comme vous voulez. Et puis pour le feu, c'est toujours le feu à deux. Au bout de 3 à 4 minutes, il y a quelques petites bulles comme ça. C'est un signal de trôner la pâte. Donc je la trône doucement. Et puis laisser cuire encore 2 minutes environ. Après avoir cuit la pâte, chaque fois, enveloppez-la avec un film plastique pour que la pâte ne soit pas sec. Sur la droite, si on a mis trop de huile dans la poêle, ça arrive le clou de cuisson comme ça. Alors maintenant, je mets le hanko sur le pancake. Je mets à peu près 25g de hanko cette fois. Ensuite, je pose le deuxième pancake en haut comme ça. Et puis je presse doucement pour que cela tienne bien. Et voilà ! Maintenant, les dorayaki sont prêts. Si on utilise une boîte de haricots rouges, c'est vraiment facile à faire. Alors bon appétit ! À bientôt !